Allez, on va ouvrir un autre débat Kylian Mbappé avec Romain Han tout d'abord pour voir un peu les classements de Kylian Mbappé lors des derniers Ballons d'Or. Il a toujours été dans le top 10 Kylian Mbappé et ça c'est déjà pas mal, ce n'est pas donné à tout le monde mais on va vous montrer. Donc en 2024 il a terminé 6e et si on prend les classements des années d'avant, notamment par rapport à 2023, il y a une petite régression. Fatalement, en 2022 déjà 6e, 9e en 2021, 6e en 2019, voilà, il a toujours été entre 3e et 9e depuis ces dernières années et donc 6e en 2024. Eh oui, on l'attend, on l'attend chaque année et il ne l'a toujours pas à 26 ans, Kylian Mbappé, son rêve de Ballon d'Or s'éloigne-t-il de plus en plus ? Petite Ardoise, vous me dites quoi ? Vous me dites oui du côté d'Alicia, du côté de l'Oïtanzi ? Trop dur. Trop dur d'avoir le Ballon d'Or, c'est trop dur pour Kylian Mbappé d'avoir le Ballon d'Or, c'est ça ? Non, c'est trop dur de répondre à cette question. Oui, pour Han, ça s'éloigne. C'est une bonne réponse. Pour Sébastien, non de ce côté. Non, j'ai dit non. Oui, non, j'ai dit non de ce côté. Non, ça ne s'éloigne pas. Tiens, Ambre, j'ai envie de vous entendre puisque vous, vous avez répondu à un oui franc. Oui, en fait, pour moi, il y a plein d'arguments qui font que pour Kylian Mbappé, s'il reste le Kylian Mbappé de l'instant T. Oui, mais je dis bien. Mais pour moi, il n'est pas voué à peut-être évoluer dans la direction dans laquelle je pense. Kylian Mbappé, pour plein de raisons. Évidemment, on va dire la concurrence idéologique, on en parlait, c'est un peu tout à l'heure la manière dont le Ballon d'Or, maintenant, on va se diriger vers un Ballon d'Or qui célèbre le collectif. Et Kylian, on sait que c'est un joueur qui prône l'individualisme et son jeu également. Après, peut-être qu'il va modifier son jeu de parce que devient le Ballon d'Or, mais je n'en suis pas du tout sûre. C'est pour ça que je parle du Kylian d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un creux générationnel qui va petit à petit faire que Kylian. Là, on a vu ce que Romain nous a présenté, l'évolution. Mais je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant quand il est poussé derrière par des joueurs comme Lamini Amal. Ça va être très, très dur. Il y a la concurrence, justement, au sein de son propre club. On parlait de la dispersion des voix. Mais justement, quand on voit Vinicius, quand on voit Bellingham qui, eux, prennent la lumière, l'aspirent dans le club, ça va être de plus en plus difficile pour lui. Et puis après, moi, je vais être très factuelle. Tu parlais tout à l'heure, Loïc, de barème et de conditions. Il y a les titres. Et pour l'instant, je vois que le Real Madrid, on verra peut-être la Ligue des Champions encore une fois. Mais là, on voit l'émergence, la réémergence d'un grand FC Barcelone qui, pour moi, dans les années à venir, va pousser un grand Yamal. Donc, à moins. Déjà, c'est déjà fini pour 2025 en Liga. Ah, déjà ? En Liga. Ah oui, en Liga. En Liga, c'est fini pour lui. Ils sont distancés, je crois, de 6 points. 6 points, il peut se passer beaucoup de choses. Pour moi, ça va être très compliqué d'aller chercher, vu la forme du Barça actuel. Donc, il va falloir tout miser sur la Ligue des Champions. Et ça veut dire qu'il va falloir se distinguer individuellement, être exceptionnel, aux côtés d'un Vinicius qui, lui, a dit « Je vais donner 10 fois plus pour aller le choper et le Ballon d'Or ». Donc, bon courage, Kylian. Pour moi, ça s'éloigne un petit peu. Je rappelle qu'il reste encore 31 journées. Il peut se passer quand même des choses. Heureusement que c'est plus serré en Italie, dans la Serie A, qui est vraiment le championnat le plus passionnant. Vous demandez à la pour-partie de l'instant, je la donne. Charlotte, est-ce qu'elle vous a convaincue ou pas dans ses arguments ? Oui, je le comprends parfaitement, Ambre. Et puis, je suis d'accord, mais justement, le fait qu'il ne soit plus sur un piédestal et qu'il y a la concurrence qui émerge, je pense que comme il a un nouveau statut, le Real Madrid va encore gagner des choses. En équipe de France, ils peuvent encore aller faire des finales ou gagner des compétitions. Donc, dans tout ce qui est palmarès collectif, il peut en gagner. Et puis, individuel, en étant très moyen, il est meilleur buteur. Il y a une fois, 50 buts ? Oui, 52. Vinicius, ce n'est même pas la moitié, je crois. Donc, non, je pense qu'individuellement, je trouve qu'il y a une petite progression, même si contre Barça, ça a été dur. Je trouve que lui, il a une petite progression physiquement, parce que quand Kylian n'est pas bon physiquement, tu peux être le meilleur du monde. Si physiquement, tu n'es pas à 100%, c'est mort. Mais Charlotte, le capital but dont tu parles, il l'a aussi beaucoup fait au Paris Saint-Germain. Oui, mais quand tu es au Real... Mais quand tu vois aujourd'hui le positionnement qu'il a, et finalement celui qui va aller mettre le capital but, c'est le positionnement qu'il n'aura pas. Mais parce qu'aujourd'hui, physiquement, il ne peut plus jouer à gauche, parce que déjà, il ne défend pas, il ne l'a jamais fait à Paris. Le Real Madrid demande de beaucoup défendre, et là, le fait de le mettre au numéro 9, il défend beaucoup moins. Donc, non, il y a toujours Vinicius qui va lui mettre des galettes, Rodrigo, tout ça, Bellingham. Donc, non, je pense qu'avec le Real, il va émerger. Il n'est pas bien, tout le monde le sait. Et le fait qu'il soit peut-être un peu moins dans la lumière, il va se recentrer un peu sur lui-même, et je crois qu'il y aura une évolution. Donc, le ballon d'or, il pourra sûrement l'avoir prochainement, même si je suis d'accord sur tes arguments qui sont possibles. Charlotte l'a dit par rapport au nombre de buts, il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, il a quand même décroché le trophée Gernmuller hier de meilleur buteur européen de la saison à égalité avec Harry Kane, certes, mais il est numéro 1, c'est 50 de but en 62 matchs, c'est 20 passes décisives en plus. Il y a un petit palmarès quand même, la Ligue 1 et la Coupe de France, ce n'est jamais anodin. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG, une demi-finale de l'Euro avec l'équipe de France, et donc le trophée Gernmuller remporté hier, qui n'est pas rien. La Coupe de France aussi, quand même, voilà. Ça va, Loïc, ce n'est pas trop dur sur la réponse, vous comprenez ? Quand vous nous dites... Non, mais je disais que c'est trop dur de dire ça aujourd'hui. Le football est tellement mouvant. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit sur Mbappé aujourd'hui, et ce qu'on disait de lui il y a 5 ans, on pensait qu'il en a remporté 10. Quand est-ce que ça va arriver le premier, parce qu'on a déjà hâte qu'il soit au cinquième ? Oui, il fait un mauvais début de saison, il fait 6 derniers mois. C'est Vincent Delicq dans son édito qui rappelait qu'au même âge, Lionel Messi en avait déjà 4, par exemple. Oui, mais l'autre, il est extraterrestre depuis 18 ans. C'est deux joueurs complètement différents, et Mbappé n'en gagnera pas autant que Messi. Là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire. Mais ce n'est pas parce qu'il fait 6 mois médiocre que les 6 prochains mois vont l'être, ou que la prochaine année va être médiocre. Donc, il peut redevenir le Mbappé qu'il a été. Il arrive dans un nouveau club, qui n'est pas le club le plus facile du monde, et le vestiaire le plus facile du monde, où il faut arriver quand il y a des joueurs comme Vinicius notamment, comme Bélingham aussi, qui pensait certainement gagner le Ballon d'Or l'année dernière, quand il a fait un super début de saison. À la même époque, l'année dernière, tout le monde dit que c'est Bélingham qui allait remporter le Ballon d'Or. Tout le monde dit, ça y est, c'est pour lui l'année prochaine, avec l'Angleterre, ils vont faire un super euro. On ne sait pas ce qui va se passer, et moi, je ne l'enterre même pas pour le Ballon d'Or l'année prochaine. On a ressorti quelques déclarations de Kylian Mbappé au fil des années, pour vous montrer notamment son rapport au Ballon d'Or, parce que Loïc l'a dit, déjà, il ne s'en est jamais caché de vouloir remporter un jour un Ballon d'Or. La première déclaration, enfin, pas la première, mais celle qu'on a sélectionnée, c'était lors de sa quatrième place en 2018, où il exprime déjà l'objectif d'aller chercher un Ballon d'Or. Les trois devants, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Autre prise de parole, avant la cérémonie en 2021, c'était au micro de Bertrand Latour, qui était encore sur la chaîne L'Équipe, Mbappé, toujours optimiste, d'en gagner un ou plusieurs, avait-il déclaré. Puis en 2022, dans France Football, regardez ce qu'il déclarait, « Moi, je n'ai jamais quitté le top 10. C'est la preuve que je commence petit à petit à m'installer dans la tête des jurés. Le Ballon d'Or fait partie des grands rendez-vous des top joueurs. Désormais, je pense que j'appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels. Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense. » Et puis, dernière déclaration, en juin 2023, après les changements de règles, c'était sur TF1, « Le Ballon d'Or, c'est toujours difficile de parler d'un trophée individuel. Avec les gens, ça ne passe pas forcément bien. Mais avec les nouveaux critères, être impactant, brûler la rétine. Je pense que je correspond à ces critères. On verra bien, mais je reste optimiste. » Bon, forcément, hier, on n'a pas eu le bonheur de l'entendre, puisqu'il était absent après cette sixième place. Est-ce qu'il est toujours optimiste, d'ailleurs, d'après vous, Sébastien Kylian Mbappé, dans son objectif Ballon d'Or, aujourd'hui ? « Je pense qu'il a d'autres soucis. Il doit déjà redevenir un joueur de football apaisé, performant. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord, il va un peu mieux physiquement depuis le début de saison. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à sa trajectoire. Ça ne va pas. Il a des problèmes quand même très importants en dehors du terrain. Je pense qu'on soupçonne peu, même s'il n'est pas à plaindre par rapport à tout un tas de critères, évidemment, qui sont des critères importants pour la majorité des gens, notamment l'aisance financière. Mais je pense qu'on ne soupçonne pas à tel point il a été marqué, même s'il a commis des erreurs lui aussi, par son conflit avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il conçoit, quelles que soient les sommes que l'on gagne, quand on est dans un conflit quotidien, permanent, on ne peut pas en sortir indemne. Ce n'est pas possible. Et là, il est en train de le payer. Son attitude récente montre qu'il est dans un état d'esprit, qu'il était en tout cas dans un état d'esprit où il envoyait tout valser, il s'en fichait. Vous parlez de dépression, Loïc ? C'est ça, carrément ? C'est toujours un terme qui est compliqué à employer. C'est un terme médical. Donc, je pense qu'il faudrait aller voir un médecin pour faire constater ça. Mais je pense qu'il n'était pas loin de la dépression. Il faut faire attention. C'est effectivement un terme médical. C'est une maladie. Je trouve que parfois dans le football, on l'utilise un peu trop facilement. C'est-à-dire que quand il traverse des moments difficiles, il dit qu'il est en dépression. La dépression, c'est une maladie. Pour le coup, il a été voir un médecin. Oui, mais la dépression, c'est une maladie. Après, tu as raison, on peut parler de sa santé mentale. En tout cas, je pense qu'il ne va pas bien. Et qu'il a un ras-le-bol. Sa conférence de presse en septembre à Paris montre qu'il n'était plus du tout dans la stratégie. C'était également le cas à travers ses posts Instagram du mois dernier. Enfin, de ce mois-ci même. Si on est en novembre ? Non, on n'est pas encore en novembre. Donc, de ce mois-ci. Et donc, ça ne va pas bien. Donc, il faut qu'il se reconnecte avec le foot, tout simplement. Et qu'il essaye d'être heureux avec l'idée de jouer au football. Parce qu'à un moment, on ne peut pas vivre comme ça. Même si on a beaucoup d'argent. Même si on est très connu. Même si toute sa vie, il sera une star. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, pour répondre à la question sur le ballon d'or. En cinq minutes, c'est réglé cette histoire. C'est-à-dire qu'il est bon. Et en cinq minutes, il est dans la course. Parce qu'il va mettre beaucoup de buts. C'est pour ça que je nuancais en disant le joueur. S'il revient le joueur de 2018, entre 2018 et 2022, on est tous d'accord. Mais je pense qu'il n'aurait même pas besoin. Il est moins attaché, par contre. Aujourd'hui, il pourrait... Il est moins quoi ? Il est moins attaché au ballon d'or. Il a tout pris Gandhi dans sa carrière. Avant, l'allon d'or, c'est une obsession chez lui. Oui, on va bien aller. Mais après, je sais qu'il ne faut pas dire ça. Il est moins attaché à ça. C'est nous aussi, ici, à l'équipe, au football, qui organisons le ballon d'or. Et donc, on est ravis. Et c'est une très belle récompense, une très belle cérémonie. Mais moi, je regrette qu'on en parle tout le temps. Mais c'est les joueurs qui en parlent. Mais je sais. Mais parce que les joueurs... C'est un beau tuning. Le pourquoi, vous allez voir, d'Adrien Corroup, la puissance du ballon d'or. Mais les joueurs, aujourd'hui, naissent avec l'idée de gagner le ballon d'or. Lui premier ? Oui, et si on leur dit, tu gagnes un ballon d'or et tu gagnes une Ligue des Champions, s'il faut choisir, ils vont gagner le ballon d'or. Et ça, je le regrette. Benzema, il a gagné 5 Ligues des Champions ou 4. Et c'est le ballon d'or qu'il voulait. Il a dit, c'est le plus beau. C'est le ballon d'or qu'il voulait. Il a toujours dit, je voulais offrir une maison à ma mère et avoir le ballon d'or. Moi, ça, je le regrette vraiment. Et ça va, vous, autrement, Sébastien ? Moi, ça va très bien. Parce que vous ne savez plus dans quel mois on est. Vous ne connaissez plus les prénoms des gens autour du plateau. Je me pose des questions aussi. Si, ça va, ça va. Vous êtes équilibré. C'est bon. Tout va bien. C'est troublé. C'est une usure lentale, aussi. Vous en pensez quoi, vous, puisqu'on vous a posé la question à vous aussi ? C'était le sondage du jour. Alors, Mbappé, sixième du ballon d'or, est-ce qu'il s'éloigne de plus en plus ? J'étais assez surprise par la réponse de ce sondage. Plus de 1500 votes. Et c'est un grand, grand oui. Un oui à 82%. Et non. Et non. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Gros débat ce matin. Quant à la légitimité de Kylian Mbappé en tant que prochain ballon d'or, vous savez, Mbappé. Quand on ne se monte pas, le mec lui postule au ballon d'or. Il est venu au Real Madrid pour être ballon d'or. Il est venu jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Du meilleur club du monde. Parce qu'il veut être un ballon d'or. C'est le plus grand rêve de Kylian Mbappé. Il a déjà remporté une coupe du monde. Maintenant, il veut une Champions League. Et le ballon d'or qui ira avec. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'on le voit. On le sait. La forme de Mbappé décline depuis, on va dire, un an et demi, deux ans. Depuis la fin de cette coupe du monde. Où il n'a jamais pu rebondir. Je ne sais pas si c'est l'échec en finale qu'il a autant déstabilisé. Ou si c'est, je dirais, les conflits internes avec le Paris Saint-Germain. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec était au sommet de son art face à l'Argentine. En cette finale de coupe du monde où il marque, on le sait très bien, son triplé. Mais depuis le retour de son mondial, Mbappé a changé. Mbappé n'est plus le même, qu'on ne se demande pas. Mbappé n'est plus le même homme. Il n'a plus la même volonté, on dirait. Et ça influe énormément sur ses capacités physiques. On le voit aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de dribbler. On l'a vu dans ce classico. C'était compliqué pour lui d'être tranchant. Il a quand même essuyé environ 8 hors-jeu pour un joueur. Pour un joueur de cette rampe-là, ce n'est pas du tout normal. Mais que voulez-vous, Mbappé a atteint un niveau aujourd'hui où il est en train de, à mon avis, en train de baisser réellement dans sa popularité, que ce soit en France ou à Madrid. Maintenant, comment va-t-il faire pour rebondir ? Comment va-t-il réussir à surmonter tout cela pour devenir le ballon d'or qu'il veut être ? Moi, je pense que ça ne sera plus possible. Je suis désolé, mais moi, je ne pense pas que dans sa carrière, sauf grand rebondissement, je ne pense pas que Kylian Mbappé sera un joueur ballon d'or. Ce n'est que mon avis, je l'assume, je l'assumerai jusqu'au bout, mais je ne pense pas que Mbappé sera un joueur ballon d'or. Je vous remets dans le contexte. Vinicius devait être ballon d'or cette année 2023. Fin de la P.I.T. La P.I.T. Si Vinicius était ballon d'or, on aurait pu dire, bon, au vu du fait que Vinicius est ballon d'or, l'enfant chauffe de la maison est ballon d'or, on peut laisser la place maintenant à Jude Bellingham, on peut laisser la place à Mbappé. Maintenant qu'il n'est pas ballon d'or, croyez-moi que les lobbies matrilènes vont tout faire pour rendre Vinicius ballon d'or, au moins pour se la péter devant l'UFA, au moins pour montrer à l'UFA que le Real Madrid reste les boss. Donc croyez-moi que Mbappé, dans tout ça, il va un peu être mis en retrait. Et croyez-moi qu'on va me demander à Mbappé de jouer pour Vinicius, moi, je crois. Oui, moi, je pense qu'à la longue, on demandera à Mbappé de jouer pour Vinicius, d'être un lieutenant à Vinicius, peut-être pour qu'après les rôles s'inversent, mais pour l'instant, moi, je pense que Florentino aura envie de laver son nom, de laver le nom de Vinicius, tout cela en faisant de Vinicius un ballon d'or. Donc, moi, je vois difficilement Mbappé être ballon d'or dans les prochaines années. En plus, il y a Jude Bellingham qui est là. Le mec aussi, il a goûté à la célébrité, il a goûté un peu à cette lumière-là. Et croyez-moi qu'il ne voudra pas être laissé de côté. Désolé, il y a l'enfant de la voisine là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Donc, désormais, ça va devenir compliqué pour Vinicius, du moins pour Mbappé, de passer devant Vinicius et Bellingham. Parce que Bellingham, lui aussi, il voudra être utilisé à bon escient. Et croyez-moi, au départ de Antelotti, je suis certain que le prochain entraîneur, que ce soit Xabi Alonso ou quelqu'un d'autre, je suis certain que le mec voudra utiliser Bellingham à son vrai poste et fera de lui un monstre. Donc, si, moi je ne vois pas. Et en plus, il y a des émergences. Il y a Lamine Yamal qui est là, il y a Rafinha qui est en train de passer à un autre niveau. Il y a même Lewandowski qui, malgré son âge assez avancé, peut très bien prendre le ballon d'or cette année si le Barça fait une très grande campagne européenne et même nationale. Donc, ça devient compliqué. Les jeunes naissent de partout. Je parlais de Yamal. Franchement, ça vient de partout, en fait. Donc, il y a en plus, comme maintenant, n'importe qui peut être ballon d'or. Il y a des Pedris, il y a même des Dany Olmo. S'ils font des saons incroyables, ils peuvent être des ballons d'or. Donc, ça deviendra compliqué pour Mbappé. Les choses ont changé. On attendait Mbappé à ce niveau-là, mais avec sa forme qui regresse, je le répète, je ne vois pas qu'il va être un ballon d'or d'ici quelques temps. Moi, je vois le Real Madrid pousser Vinicius vers le haut pour en faire sa star parce qu'un justice a été faite. Je vois vraiment l'orgueil de Perez prendre le dessus. Même le dessus sur l'amour qu'il a pour Mbappé pour faire de Vinicius sa figure de pro. Ce n'est que mon avis. J'attends le vote dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas. Lâchez-moi un petit pouce bleu, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à plus tard dans une autre vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo car je parlerai un peu plus en détail de cette affaire de ballon d'or. Donc, je vous attends. À tout à l'heure. Ciao.